Un français dans l'antichambre de la Formule 1, il s'appelle Jean-Éric Verne. Pour l'instant, on le voit surtout lors des essais de F1, mais il pourrait défrayer la chronique dès l'année prochaine. Au Castellet, reportage de notre spécialiste, Gaël Robic. Il n'est pas question de vous présenter le nouveau Prost. Au Castellet, si nous avons croisé le quadruple champion du monde en costume et casque d'époque, nous étions là pour parler d'avenir, de la Formule 1 française de demain. Trêve du passé, car le dernier vainqueur tricolore en Formule 1, ça remonte à loin, à très loin. C'était quand d'ailleurs ? 96. 19 mai, il se passe c'est quoi le 19 mai 96 ? Français qui gagne ? Ouais, pas Nice. Excuse-moi Olivier. A l'époque, Jean-Éric Verne avait 6 ans. Aujourd'hui, la Formule 1, il sait ce que c'est. Entre deux courses, il passe ses week-ends à l'usine, en Angleterre, dans le simulateur de l'écurie Red Bull. Le monde réel des Grands Prix, c'est pour très bientôt. Le plan, c'est de rouler le vendredi à partir de la Corée. Sûrement les 3 jours aussi avec Red Bull Racing à Abu Dhabi, lors des Rookie Days. Donc je pense que je vais avoir pas mal de journées pour montrer ce que je vaux derrière le volant d'une F1. Et ensuite, ce sera au grand patron de décider de mon avenir. Champion de France de Formule Renault, champion d'Angleterre de Formule 3, Gev est à une course du titre en World Series. Un championnat qui a révélé, entre autres, Robert Kubica et Sébastien Vettel. Bref, la voie royale. Jean-Éric a bénéficié du sens de l'humour britannique et de notre efficacité quand même. C'est un super pilote. Pour lui, la prochaine étape, c'est la F1. Il est prêt. Bref, si tout va bien avec Romain Grosjean, on pourrait avoir deux Français en F1 l'an prochain. Et l'on pourrait très vite ne plus parler du 19 mai 1996. Allez, changement au répertoire. On se quitte sur une image plutôt sympa tournée il y a quelques jours dans le port de La Rochelle.